Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler, là je suis à l'hôtel des députés, alors je vais vous parler très rapidement du mécanisme de réhabilitation d'un site mini. Le mécanisme de réhabilitation d'un site mini. Alors lorsqu'on fait, en fait globalement, un projet mini va avoir, si vous voulez, je dirais à peu près 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase d'exploration. Donc on va faire de l'exploration, on a envie de découvrir, et justement, je vous montre un peu ça, c'est l'hôtel des députés. Alors, donc, la phase d'exploration, et cette phase d'exploration va être suivie d'une phase de développement. Donc on va développer le projet, on va intensifier le forage, on va faire les différentes études d'impact environnemental, les études de pré-faisabilité et de faisabilité, et à la supplémentaire, si ces études sont compréhentes, il va y avoir la construction de la mine, et donc va suivre la phase d'exploitation. Alors, une fois qu'on finit cette phase d'exploitation, qui est la troisième phase, donc la première phase, la phase d'exploitation, la deuxième, la phase de développement, la quatrième, la phase de construction et d'exploitation. Lorsqu'on finit la phase de construction et d'exploitation, on va achever, disons, tout le projet minier par la phase de réhabilitation du site. Alors, donc, cette vidéo porte sur la réhabilitation. Alors, en ce moment-là, de réhabilitation, vous allez avoir plusieurs tests à faire. Même les éléments qui vont servir, par exemple, à boucher les différentes forces, donc les différents pics qui ont été ouverts lors de l'exploitation, vont d'abord subir une batterie de tests, une batterie d'analyse, pour s'assurer que ces éléments ne vont pas encore contribuer à la dégradation de l'environnement. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez, par exemple, je vais prendre un petit phénomène, un tel phénomène qui peut s'observer, qui est le DMA, le drainage mini-acide. Alors, en ce qui concerne le DMA, comment le DMA se passe, généralement, le DMA se passe dans la partie de la roche mer, et à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que la roche sulfurée va être en contact avec le tableau. C'est très joli, j'espère que vous voyez. Alors, donc, la roche sulfurée va être en contact avec l'air, donc aussi en contact avec l'eau, et il peut avoir la formation d'un phénomène naturel, qui est le DMA. Alors, donc, ce DMA-là, lors de la réhabilitation, il va falloir tenir compte de la formation de DMA, et noter que le DMA n'est pas aussi visible au départ, donc ça peut prendre 30 ans après l'exploitation pour constater véritablement les effets du DMA. Donc, il va falloir alors prendre en compte, dans la réhabilitation, le fait que si cela n'est pas réglé, il va avoir un, un, ah, j'aime bien ce tableau, et même celui-là, c'est vraiment très joli ici. Donc, si le DMA n'est pas pris en compte, il va se poser ce problème-là à un certain moment, c'est qu'au moins 30 ans après l'exploitation. Alors, donc, il va falloir, par exemple, faire des tests environnementaux, donc des tests sur l'eau, des tests sur le sol, la nature du sol, la nature des éléments qu'on a stockés, pour voir un peu leur activité du point de vue chimique par rapport à l'environnement. Alors, autre point de la réhabilitation, c'est la fermeture du site qui va être liée au fait que l'entreprise va recruter, dans un premier temps, des centaines de personnes. Donc, plusieurs personnes travaillent sur le site. Et à la phase de fermeture, il va falloir tenir compte de comment ces personnes-là vont être démobilisées. Et ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans la phase de fermeture et de réhabilitation. Dans certains pays, tels que la Côte d'Ivoire, il y a un fonds séquestre qui est mis à disposition. Et on a aussi un autre fonds qui a deux fonds. Donc, un alimenté à hauteur de 80% de la production et un autre à hauteur de 20% de la production. Et c'est ce fonds-là qui va servir lors de la réhabilitation. Donc, lorsque la compagnie finit l'exploitation, si elle n'a pas la capacité de réhabiliter, l'État lui demande de mettre en place un fonds de garantie qui va être garanti, bien entendu, par une société, une banque, qui a la ressource nécessaire. Et en fonction de cela, la banque va financer la réhabilitation. Néanmoins, le fonds séquestre peut être alimenté, comme je l'ai dit, à hauteur de 20%. Pour le fonds séquestre, je crois, et 80% pour ce qu'on appelle le GA. Alors, donc, notez que la réhabilitation est une phase importante pour restituer, si vous voulez, reconstituer l'environnement qui a été dégradé lors de l'exploitation. Et cela revient à la compagnie minière, bien sûr, sous le contrôle de l'État qui a concédé, disons, le permis à la compagnie minière. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et partagez au maximum. A très bientôt, ciao, si vous avez besoin de formation. Donc, si vous avez besoin de formation, contactez notre partenaire Pola Academia. www.polaacademia.ca pour les certificats de formation dans le domaine minière. Alors, nous avons aussi d'autres formations qui posent sur les logiciels, qui posent sur les questions de réhabilitation minière, etc. Et nous faisons cette formation en partenariat avec Pola Academia en vue de vous délivrer et c'est du cas professionnel. A très bientôt, ciao, partagez au maximum et on se retrouve dans une autre vidéo ou une autre caption. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501